Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors que l'Ukraine entre dans sa quatrième semaine d'incursion dans la région de Kursk, Volodymyr Zelensky a déclaré que cette opération militaire faisait partie de son plan de victoire contre la Russie. Un plan qu'il compte présenter au président des Etats-Unis en septembre prochain. Si la région de Kursk rime avec victoire pour Volodymyr Zelensky, la centrale nucléaire de cet oblaste russe préoccupe l'organisme de surveillance atomique de l'ONU. Ces experts s'inquiètent de la proximité du site avec le front militaire. Le corps du réacteur, qui contient des matériaux nucléaires, est protégé d'un plafond normal. Cela fait extrêmement exposer et fragile, par exemple, à un impact artillerie, un drone ou un missile. Zelensky défend sa stratégie militaire, affirmant que l'incursion de Kursk a jusqu'à présent permis d'écarter la menace d'occupation de certains territoires ukrainiens. On regarde ce conflit avec des lunettes qui ne sont pas celles de l'actuelle tactique et même stratégie, et en tout cas art opératif russe. C'est un gros problème, et on continue, on fait semblant de ne pas comprendre. Les Russes sont à l'offensive, mais à leur manière, c'est-à-dire des offensives d'usure, d'attrition progressive, méthodique, systématique, très lente, mais très efficace à vrai dire. Pendant ce temps, que se passe-t-il pendant qu'il y avait cette campagne ? L'offensive, l'incursion ukrainienne à Kursk est dans une forme d'impasse. Pour l'instant, le front ne bouge pas trop, mais les pertes ukrainiennes sont très, très importantes. Il y a vraiment de lourdes pertes, de lourdes pertes chaque jour, et ça c'est les ukrainiens qui le disent. Les réserves qui ont été envoyées sont en train de fondre, évidemment. Et donc, le prix de cette incursion, décidé par Kiev, et probablement décidé par nos gouvernements occidentaux, devient très lourd, devient catastrophiquement lourd. Et pendant que ça n'avance pas, finalement, là où on espérait avoir des gains, et bien dans le Donbass, non seulement ça n'a pas affaibli les Russes, voilà, ce qui se passe à Kursk n'a pas affaibli les Russes, mais les forces russes avancent de manière significative, notamment en direction de Pokrovsk, en direction de Toretsk, en direction de New York qui est repris désormais, et les comptes rendus, ou ce qui est dit par un certain nombre de militaires ukrainiens qui parlent, soit des journalistes occidentaux, soit d'autres gens avec lesquels ils sont en relation, c'est une grande fureur, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ce qui a été fait à Kursk a peut-être une valeur symbolique et monté en sauce par les médias mainstream occidentaux, mais c'est quand même assez inutile, si vous voulez, par rapport à ce qui continue à se passer dans le Donbass, et qui fait que l'avancée russe, elle, elle se poursuit sans avoir été du tout entamée par cette diversion. Pour le moment, l'armée russe a attaqué cette oblasse, cette région, mais vient de commencer à attaquer deux autres régions, L'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, deux autres régions de Russie. Donc, ils essayent de pénétrer en Russie, ce qui est très facile, puisque la Russie n'a pas la possibilité de défendre ses frontières. C'est un pays qui a des frontières immenses, et donc, depuis toujours, il est très facile de rentrer en Russie. C'est ce qu'ont fait Napoléon et Adolf Hitler, mais par contre, il est très difficile d'y rester. Et l'armée ukrainienne a le même problème. Elle peut enfoncer le front russe, mais elle ne pourra pas rester sur le territoire russe. Alors, pourquoi a-t-elle attaqué Akursk ? Pour la raison que l'armée russe a eue au moment de son entrée en Ukraine. Je rappelle que cette entrée en Ukraine n'était pas une invasion. Pas plus que l'entrée de l'armée française au Rwanda n'était une invasion. L'armée française venait mettre fin à un génocide au Rwanda, et là, l'armée russe venait mettre fin à un génocide au Donbass. Ceci était, dans les deux cas, l'application d'une résolution du Conseil de sécurité. On l'a oublié, personne ne connaît cette résolution concernant le Donbass, mais peu importe. C'est vrai que les Russes mettent du temps, c'est toujours comme ça avec les Russes, ils mettent beaucoup de temps à appliquer leurs décisions. Ils ont fait enregistrer une résolution par le Conseil de sécurité en 2015, et ils sont rentrés en 2022. Ce qui est un certain temps. Oui, parce qu'ils ont mis le temps pour préparer leur attaque. Mais ils n'ont pas envahi l'Ukraine. Ils ont appliqué une résolution du Conseil de sécurité. Celui qui dit qu'ils ont envahi l'Ukraine doit dire que la France a envahi au Rwanda, et je trouverais ça un peu fort de café. Alors, il y a eu un article du Sunday Times qui a rapporté une conversation entre des reporters du Sunday Times et des commandants militaires ukrainiens, des forces ukrainiennes, qui, pour expliquer tout ce qui se passe, bien sûr, expliquent qu'ils n'ont pas assez de munitions, ce qui est vrai, que la tactique russe est extrêmement efficace, ce qui est vrai, que la guerre électronique est quand même très maîtrisée par la partie russe, c'est vrai, qu'il y a des bombes volantes, c'est vrai, mais le principal problème, c'est celui des troupes et du nombre de troupes. Et en fait, il y a un décalage complet, beaucoup trop lourd et irratrapable entre le nombre de soldats russes mis sur ce front du Donbass et les forces ukrainiennes qui sont en face. Et voilà, il y a certains témoignages qui disent « Mais comment voulez-vous qu'on fasse ? On est deux ou trois, et face à nous, on a dix ou vingt soldats. » Donc il y a un moment où, voilà, en plus, sans avoir toutes les munitions nécessaires, sans avoir... Voilà. Donc, si vous voulez, la logique mathématique dont je parle depuis déjà tellement longtemps dans ce conflit s'impose de plus en plus. Et voilà, c'est une vérité contre laquelle on ne peut rien. L'armée de l'air ukrainienne a utilisé des avions F-16 dans le cadre de sa défense contre l'attaque massive de missiles et de drones de la Russie, a confirmé le président Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse. La Russie a ciblé 15 des 24 régions de l'Ukraine le 26 août, lançant plus de 200 missiles et drones dans le cadre de la plus grande attaque aérienne jamais réalisée contre l'Ukraine. Les attaques ont touché plusieurs installations civiles, énergétiques et de carburant, y compris un barrage à Kiev, partie de la centrale hydroélectrique de Kiev, tuant 7 personnes et blessant au moins 47 autres. L'Ukraine a l'abattu 100 de missiles et 49 drones sur 127 missiles et 109 drones lancés par la Russie lors de l'assaut matinal. Les F-16 ont donné un très bon résultat, a déclaré Zelensky aux journalistes. Dans le cadre de cette grande attaque, nous avons abattu plusieurs missiles et drones avec leur aide. L'Ukraine a reçu ses premiers F-16 début août. Kiev a reçu la promesse d'au moins 69 avions F-16 des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège et de la Belgique. On dit que l'Ukraine en a reçu 10 jusqu'à présent. Donc frappe de jour, frappe d'intensité colossale et frappe aussi sur une extension géographique maximale, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire ukrainien, vraiment du nord au sud. Alors, il y avait une cible toute particulière qui a été atteinte, qui était une base aérienne à côté de Kiev où se trouvent des lanceurs de missiles patriotes. Ça, c'était la cible d'importance militaire claire et nette. Mais l'ensemble de cette campagne de frappe a surtout porté sur les infrastructures critiques, enfin décisives, ukrainiennes en matière d'énergie. Tout ce qui permet au complexe militaro-industriel ukrainien et bien sûr aux armements de l'OTAN qui sont donnés ou vendus à l'Ukraine ou prêtés à l'Ukraine, d'arriver sur le théâtre. Donc, en gros, ce qui permet à l'Ukraine quand même de poursuivre ces opérations en grande partie. Alors, les résultats, c'est des coupures d'électricité massives, immédiates, dans toute l'Ukraine, de jour, certes, mais enfin, c'était assez spectaculaire. Il y a même des émissions qui étaient en cours sur des réseaux de télévision qui se sont arrêtées d'un coup. Il y a eu, bien sûr, aussi des coupures d'eau considérables, enfin très importantes. Et ça, c'est évidemment un signe de ce qui va arriver si la Russie poursuit ce type de campagne aux populations ukrainiennes cet automne et surtout cet hiver. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé des activités militaires à proximité des centrales de Zaporizhia et de Kursk. L'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, a rapporte une détérioration de la situation de sécurité nucléaire à l'Ukraine-Zaporizhia nucléaire. Les concernements sont aussi sur la sécurité nucléaire et la sécurité dans la région Kursk de la Fédération russienne. La Russie intensifie ses attaques en Ukraine depuis le début de la semaine. Mardi, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones durant une attaque russe massive qui a fait plusieurs victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la situation près de Pokrovsk et d'autres zones de la région de Donetsk reste extrêmement difficile, car c'est là que se concentre le gros des forces russes. Il appelle une nouvelle fois les alliés de l'Ukraine à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. Bien sûr, ça a été d'autant plus douloureux parce que Kiev avait déplacé un certain nombre de ses défenses aériennes. Parce que quand on voit que presque tous les missiles ou tous les missiles et drones ont atteint leur cible, on se dit, mais où sont les défenses aériennes ukrainiennes ? On sait qu'elles sont en mauvais état, on sait qu'il y en a beaucoup moins, mais enfin tout de même. Et là, ça a été d'autant plus douloureux qu'en fait, Kiev avait déplacé un certain nombre de systèmes de défense aérienne dans la région, sur l'axe soumis Kursk, pour cette incursion, pour protéger ces forces qui opéraient, qui faisaient l'incursion dans l'oblaste russe de Kursk. Et évidemment, ça a manqué ailleurs. En moins de deux ans, la moitié de la population a quitté le pays. Le président Zelensky gouverne sans être élu. Son mandat s'est terminé au mois de mai. Aujourd'hui, il interdit tout. Il vient d'interdire l'église orthodoxe. Moscovite. Voilà. Le patriarcat. Le patriarcat. Moscovite. Voilà. Mais le patriarcat de Moscou, c'est la plus grande confession en Ukraine. Il y a 8000 popes. Il les a interdits. Donc on rappelle qu'en Ukraine, il y a au fond trois religions dominantes. Il y a les uniates qui sont minoritaires, mais qui sont des catholiques romains. Et puis il y a des orthodoxes russes et des orthodoxes ukrainiens, pour aller vite. D'ailleurs, soit dit en passant sur les uniates, c'est une église catholique qui a été reliée à Rome comme à la suite d'un très grave conflit qui a été réglé par Jean-Paul II, mais qui est appliqué d'une manière assez bizarre. Parce que le conflit, Jean-Paul II était polonais. Et l'église uniate, c'est l'église de Galice, en fait. C'était eux qui étaient les alliés des nazis d'une manière complètement hystérique. Pour ceux qui vont découvrir la Galice, c'est la partie occidentale de l'Ukraine. C'est-à-dire, au fond, la partie la plus européenne de l'Ukraine. Et il y a une Galicie occidentale, dont était originaire Jean-Paul II, avec Krakow qui est en Galicie occidentale. Et du côté d'un ancien Premier ministre, Azarov, qui a rappelé qu'en 2022, l'Ukraine avait 38 millions de personnes en population, et qu'aujourd'hui, il estimait qu'il n'en restait qu'un peu moins de 20 millions. Alors, comment c'est-il ça ? Ils ont compté les cartes SIM actives dans le pays. Et alors, en Ukraine, c'est 16 millions. Et des Ukrainiens, c'est 25 millions actuellement, y compris ceux qui ne sont pas là. Donc, ça donne une petite idée de l'exode, de l'hémorragie, si vous voulez, de la population ukrainienne qui a de quoi inquiéter. La relation chino-russie est construite sur la base de non-alignement, non-confrontation et non-targeting à toute troisième partie. C'est un facteur conduisant à la paix et la stabilité, qui n'est pas cause de concern. Ce qui est vraiment concernant est le rôle destructif que l'U.S. a joué pour la paix et la stabilité dans le monde. L'U.S. est le numéro un guerrier du monde. L'U.S. n'était pas à la paix pendant 16 ans pendant son 200 ans. 40 plus years of history. L'U.S. accounted for about 80% of all post-World War II armed conflicts. L'U.S. est aussi le numéro un violateur de sovereignty et d'interférer dans les affaires d'autres pays. According à des reports, depuis le début de la guerre, le U.S. a sought de subvert plus de 50 foreign governments, grossly interferes dans les élections dans les 30 pays et d'attentation d'assassinat de 50 foreign leaders. The U.S. is also the number one source of antagonism on bloc confrontation. The U.S.-led NATO is responsible for wars on Afghanistan, Iraq, and Syria that killed more than 900,000 and created 37 million refugees. It has also made the Eurasia continent a less stable place. The impact of U.S.-initiated quote and AUKUS on Asia-Pacific security also calls for vigilance. As long as U.S. k-germanism and belligerence still exist, the rest of the world will hardly get the peace it deserves. Well, in fact, est-ce qu'on est à la remorque des États-Unis définitivement ou est-ce qu'on peut envisager autre chose ? Et si oui, évidemment, il faudra dire quoi ? Mais bon, on voit bien qu'il y a un autre projet qui se fait jour dans le monde autour de la Russie et de la Chine qui, à mon sens, est un projet qui nous convient parfaitement puisque la Russie et la Chine proposent que l'on revienne au droit international et le droit international c'est une invention française. Ça date du... Explique-nous ce que c'est le droit international. Explique-nous la nuance idéologique. Oui. Donc, le système des États-Unis c'est qu'on met des règles auxquelles tout le monde doit s'appliquer. D'ailleurs, ils disent un monde fondé sur des règles. Des règles que eux fixent et qu'ils changent selon leurs propres besoins. Le droit international ça n'est pas écrire un code international comme il y a un code pénal. Le droit international c'est dire la seule règle qui s'applique c'est celle que nous avons signée. Donc, on doit respecter sa propre signature. C'est ça le droit international. On doit respecter sa propre signature. Il n'y a pas de police et de prison internationale. Le droit d'ingérence comme on avait dit. Non, non, tout ça ça n'existe pas. Le droit international ça dit chacun doit respecter sa propre signature et uniquement sa propre signature. S'il y a un traité que je n'ai pas signé ça ne nous concerne pas. Voilà. Aux États-Unis ces jours-ci participez de 5, 10 ou 25 dollars. Vous ne pouvez pas y échapper. L'appel aux dons fait partie des campagnes présidentielles américaines. 10 dollars peuvent permettre d'ouvrir des permanences dans les États-clés. L'équipe de Kamala Harris affirme avoir récolté 540 millions de dollars en l'espace d'à peine 4 semaines. Quand Donald Trump disposerait d'un peu plus de 300 millions de dollars. Pour faire un don, il faut être citoyen américain ou résident permanent. Il est possible de donner un peu plus de 3 000 dollars directement à la campagne du candidat jusqu'à 10 000 dollars au parti. Mais il n'y a pas de limite aux donations destinées à des organisations indépendantes chargées elles aussi de peser sur l'élection. De l'argent qui finance les déplacements, les locations de salles, les nombreuses publicités et la logistique des volontaires chargés du travail de terrain. En 2020, les dépenses de campagne avaient dépassé les 6 milliards de dollars. Un record qui selon les experts devrait être battu cette année. Hongi a formulé 5 suggestions concernant les relations entre la Chine et les Etats-Unis. Il a déclaré que les Etats-Unis devraient cesser de freiner la Chine dans les domaines de l'économie, du commerce et de la technologie et cesser de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Chine. Il a ajouté que le protectionnisme sous couvert de surcapacité mettrait en péril le développement écologique mondial et affecterait la croissance économique mondiale. Hongi a souligné que la Chine protégeait fermement sa souveraineté territoriale, ses droits maritimes et ses intérêts en mer de Chine méridionale et qu'elle soutenait la solennité et l'efficacité de la déclaration sur la conduite des partis en mer de Chine méridionale. Il a également affirmé que les Etats-Unis ne devaient pas utiliser les traités bilatéraux comme excuse pour porter à rateinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine et qu'ils ne devaient pas non plus soutenir ou inciter les Philippines à commettre des infractions. De son côté, M. Sullivan a déclaré qu'il était d'accord pour que la Chine et les Etats-Unis se traitent sur un pied d'égalité et que la concurrence soit saine et loyale. Il a ajouté que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention de se découpler de la Chine et qu'ils adhéraient à la politique d'une seule Chine. On le sait, ce scrutin présidentiel s'annonce serré avec de nombreux rebondissements comme on a pu en avoir ces dernières semaines et, Elisabeth, ce n'est sans doute pas fini. Oui, c'est en effet très serré dans les swing states même si les sondages semblent encore très favorables à Kamala Harris comme dans l'Arizona. On vient de voir, elle a réussi à être au coude à coude avec Donald Trump dans des Etats où Joe Biden accusait un fort retard quand il était encore candidat. Elle a même réussi à remonter dans les sondages en Floride, un Etat qui semblait acquis aux Républicains. Donc, rien n'est joué. D'ailleurs, les candidats le savent. Ils vont continuer à sillonner le pays et multiplier les meetings de campagne. Toutefois, il va y avoir un petit souci pour Donald Trump qui peut freiner un petit peu son planning de campagne. Justement, c'est la relance d'enquête qui le visait. Il n'en a pas fini avec la justice. Le procureur spécial Jack Smith veut relancer deux enquêtes. Celle en Floride qui, après l'annulation surprise des poursuites dans l'affaire des documents top secret qu'il a emporté quand il a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021, il a fait la demande auprès d'une cour d'appel pour relancer cette enquête et puis celle aussi qu'il concerne sur ses tentatives d'interférer sur la certification des résultats de l'élection de 2020. Donc, même si aucun procès ne pourra se tenir avant le scrutin présidentiel le 5 novembre, ces enquêtes pourraient le gêner et en tout cas l'éloigner pendant un moment du terrain de la campagne. On va parler de Kamala Harris parce que, d'abord, c'est une femme et c'est important, Maude. Ensuite, elle est issue de la diversité et c'est important. Ensuite, c'est une cruche et c'est important. Il y a quelques choses qui font en sorte que c'est important de parler d'elle. Et surtout, c'est très important parce qu'on est, une fois de plus, dans un jeu médiatique qui a complètement absorbé le politique. J'ai été fasciné, bien sûr, comme tout le monde, de voir que Kamala Harris, par exemple, n'a toujours pas présenté de programme. J'ai été fasciné qu'à la convention démocrate, on ressorte le dossier de presse qui avait été préparé pour Joe Biden. C'est quasiment si Joe Biden n'est pas littéralement marqué à la place de Kamala Harris à certains endroits. Et ce n'est pas grave parce que, comme le dit un journaliste de Rolling Stone, la politique de joie de Kamala Harris est le meilleur moyen de combattre le fascisme. Parce que, Trump, c'est le fascisme, le fascisme bizarre et Kamala Harris, c'est la joie. Et donc, effectivement, elle ricane, elle sourit, elle caquette et tout le monde a l'air de dire que c'est génial. Mais en même temps, il y a ce côté remarquable, on l'avait souligné sur Radio Courtoisie il y a quelques jours, de cette personne qui était présentée comme un bourrin complet et dont on nous explique à présent qu'elle est en fait salvatrice totalement et que l'Amérique va connaître la joie enfin. C'est malheureux, vivait sans le savoir dans le malheur le plus complet depuis quelques décennies. et il y a donc la manière dont, comme d'habitude, on commence à falsifier la vérité. Cette falsification, c'est aussi, par exemple, son vice-président. Il a été mobilisé en 2003, il a été mobilisé en Italie. D'accord. Voilà, donc pendant la guerre en Irak. Mais ce n'est pas grave, on commence à marquer Irak à la place d'Italie dans ses biographies. Et donc, ce sont les gens qui nous font en permanence des remarques et vous pouvez évidemment taper Valls, Italie, Irak sur vos moteurs de recherche, vous trouverez la chose. Donc, Donald Trump est un homme qui parle beaucoup, qui fait des promesses ici ou là, mais des promesses d'ordre général. Il dit qu'il a beaucoup fait pour Israël et qu'il fera beaucoup pour Israël, mais il ne donne aucun engagement précis. Et il arrive à obtenir le soutien aux Etats-Unis des pro-Netanyahou. Ce qui n'est pas rien. C'est un enjeu considérable. Mais autour de lui, il y a une équipe qui n'est pas sur cette liste. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Du côté de Kamala Harris, elle, elle dit qu'elle est, elle demande un cessez-le-feu à Gaza. Mais elle ne condamne pas l'épuration ethnique. Elle dit, elle dit en général, ce n'est pas bien de tuer des Palestiniens. mais je vais te faire un peu de contradiction. Elle a reçu la visite de... Alors, il y a un effet ciseau. Elle a reçu la visite de Benjamin Benjamin Yetianeyou, juste avant les frappes en Iran, etc., qui ont donné lieu à des déflagrations, ou des prétendus déflagrations. On en dira trois mots, comme si on a beaucoup parlé. Et elle est sous le feu de Donald Trump, qui dit qu'elle est antisémite, elle défend Gaza. Oui. Donc, sa marge de manœuvre n'est pas simple. Oui. Mais elle, pour donner des assurances au lobby de l'AIPAC, donc des pro-Netanyahou. Les progrès de la technologie sans pilote pour les opérations de contre-terrorisme sont au centre d'un forum international. sur la sécurité qui a débuté à Péjing. Lors de la cérémonie d'ouverture du forum international de la Grande Bureau de 2024 sur le contre-terrorisme, Wong Chun-Ning, commandant de la police armée populaire, a souligné la mauvaise utilisation des technologies émergentes. Au programme du forum figure des discussions sur les moyens d'exploiter les technologies sans pilote dans les tactiques, l'équipement et la formation en matière de lutte contre le terrorisme. Quelques cent se sont délégués de plus de 50 pays et participent. Après quatre jours de garde à vue, Pavel Dourov a été remis en liberté. Le créateur de la messagerie privée Télégramme est cependant mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il doit remettre une caution de 5 millions d'euros, se présenter deux fois par semaine au commissariat et à l'interdiction de quitter le territoire français. Le milliardaire de 39 ans avait été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Depuis plusieurs mois dans le viseur de la justice française, il doit répondre de 12 chefs d'accusation. Il lui est reproché de ne pas avoir agi sur Télégramme contre la diffusion de contenus à caractère criminel comme la pédopornographie, le narcotrafic ou encore l'apologie du terrorisme. Originaire de Russie, Pavel Dourov a obtenu la nationalité française en 2021 grâce à une procédure rare. Son arrestation avait suscité l'indignation du Kremlin mais également de patrons de la tech comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Face aux critiques, Emmanuel Macron a dû expliquer que cette arrestation n'était pas une décision politique. Pavel Dourov est visé par une autre enquête en Suisse. Son ex-campagne l'accuse de violence sur leur fils. Toujours est-il qu'il y a deux aspects à cette arrestation. D'abord, le réseau Télégramme permet d'avoir des communications cryptées et donc d'échapper à la surveillance des cinq grandes puissances anglo-saxonnes qui interceptent la totalité des échanges électroniques dans le monde. Donc ça, c'est une première raison. Mais la deuxième raison qui n'est pas évoquée en France, c'est que Pavel Dourov était en train de se réconcilier avec la Russie. Il faut savoir que c'est un jeune russe qui a été vraiment fasciné par l'Occident qui est parti en claquant la porte de Russie en disant que c'était un pays arriéré qui ne comprenait rien à rien pour aller s'installer un peu plus tard aux Émirats arabes unis. Et je crois en 2021, il a obtenu la nationalité française à titre émérite, c'est-à-dire qu'on trouvait que ce qu'il faisait c'était très bien. En France. En France, on trouvait que ce qu'il faisait était très bien. Parce qu'à l'époque, Télégramme était peu utilisé en France. Et beaucoup ont réussi. Bon. Et depuis qu'il est en exil aux Émirats, il a, enfin en exil, non, puisqu'il a acquis la nationalité des Émirats. Depuis qu'il est aux Émirats, il a développé Télégramme qui est devenu vraiment mondial et qui donc aujourd'hui est également beaucoup utilisé en France et, disons, dans l'ensemble de l'Occident et États-Unis compris. Donc, ce qui était bien quand il permettait à l'opposition russe de discuter à l'abri des regards du FSB, on trouve que c'est très mal quand il permet à l'opposition occidentale de discuter à l'abri du regard de la NSA. Un cas de polio a été détecté à Gaza. La maladie y avait été éliminée il y a plus de 25 ans et ce que révèle sa réapparition est un constat terrible. Entre l'effondrement du système de santé et l'insalubrité, la guerre n'a sans doute pas encore révélé son vrai bilan. Que s'est-on du bilan sanitaire de la guerre ? Depuis un mois déjà, l'OMS alertait sur la présence du poliovirus dans six échantillons d'eau usée prélevée à Dieralbala et Ragnounès en juin. Maladies infectieuses, extrêmement contagieuses pouvant entraîner des paralysies voire la mort. La polio est en voie d'éradication grâce à une campagne mondiale de vaccination. Aujourd'hui, la polio n'est plus considérée comme endémique qu'au Pakistan et en Afghanistan. Dans les territoires palestiniens occupés, la polio avait disparu il y a plus de 25 ans, la couverture vaccinale y était optimale et sa réapparition est extrêmement préoccupante. Et ce n'est pas tout. Depuis le début du mois d'août, les autorités sanitaires s'inquiètent également de la multiplication du nombre de patients atteints d'hépatite A provoquant vomissements, diarrhées et fièvres. Les données collectées par Médecins du Monde montrent également un nombre accru de maladies de peau et d'infections respiratoires. Comment s'explique la multiplication de ces maladies ? Le système de santé à Gaza s'est effondré. Sur les 36 hôpitaux que compte l'enclave, 20 seulement fonctionnent encore partiellement aujourd'hui, ainsi que 54 centres de soins de santé primaires sur 127. Comme pour d'autres produits de première nécessité, l'approvisionnement en matériel de soins, en médicaments ou en vaccins ne suit pas. Et c'est même amoindri ces derniers mois avec la prise de contrôle du point de passage de RAFA par l'armée israélienne en mai. Par ailleurs, rien n'est fait pour minimiser les impacts dus à ces destructions. Nous, en tant qu'acteurs de santé, en tant qu'acteurs non gouvernementaux, on fait face tous les jours à une pénurie de médicaments, à notre matériel qui ne rentre pas. Mais ce sont surtout les conditions d'hygiène et d'accès à la nourriture qui alertent les autorités sanitaires. De ce point de vue, la situation s'était encore aggravée en juillet avec l'arrêt des stations de pompage des eaux usées de Deir al-Bala par manque de carburant et le bombardement d'un réservoir d'eau à RAFA. Le réservoir a depuis été remis en service par l'Unrua. L'OMS estime à 14 184, le nombre de cas nécessitant une évacuation médicale. Pour l'heure, seules 5 951 évacuations ont été approuvées. Un autre élément important qui est à mentionner, c'est évidemment la question de nutrition et d'accès à de la nourriture en quantité suffisante, en qualité suffisante, diversification, diversité en tout cas suffisante. Et ça, c'est pareil, on n'y est pas du tout. D'après l'UNICEF, 15 000 enfants ont été diagnostiqués comme souffrant de malnutrition aiguë. En février déjà, l'organisation indiquait que 90% des enfants de moins de 2 ans et 95% des femmes enceintes et allaitantes étaient confrontés à une grave pauvreté alimentaire. Et par exemple, quand on dit que le nombre de morts liés au conflit est probablement sous-évalué, on parle aussi de ça. Le nombre de tués comptabilisé par le ministère de la Santé de Gaza s'élève déjà à plus de 40 1100. Mais selon une lettre parue dans la revue scientifique médicale The Lancet, en tenant compte du bilan sanitaire de la guerre, le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé et atteindre 186 000. Alors, vous savez qu'il y a eu il y a quelques jours une frappe israélienne dite préventive sur les positions du Hezbollah, une centaine d'avions qui auraient détruit d'après Israël un millier de bases de lancement du Hezbollah, seulement trois morts civiles. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a dit qu'il n'y a pas eu de frappe préventive, mais que le Hezbollah, lui, a fait sa propre frappe en représailles à l'assassinat de son leader par Israël, donc Chokr, d'il y a 15 jours maintenant ou trois semaines. Là aussi, très peu de pertes, un mort seulement et en fait, ce mort est dû au débris, enfin, oui, est dû au débris d'un missile israélien qui était en train d'intercepter une requête du Hezbollah. Donc, c'est... Voilà, c'est même pas le Hezbollah directement qui a tué cette... qui a provoqué cette mort, c'est Israël en voulant intercepter un missile, enfin, une requête de Hezbollah. Malheureusement, voilà, ça a eu cet effet-là sur le sol. Donc, chacun, en fait, explique que l'attaque de l'autre est un échec. Ce qui est plus probable, c'est que chacune de ces attaques a été plus meurtrière que ne le dit l'adversaire. Je ne sais pas jusqu'à quel point on a toutes les informations, je ne le pense pas. et en fait, ça montre que chacun veut réagir et a réagi, mais sans que ça ne dégénère totalement, tout de suite. Ce qui est clair aussi, c'est que les négociations sur le cessez-le-feu sont mortes et enterrées, et quand même, ça, c'est plutôt à l'initiative d'Israël que du Hamas, évidemment. C'est sûr que quand on tue tous les représentants et tous les négociateurs possibles du Hamas, on ne se met pas en situation de pouvoir faire un cessez-le-feu. Il est clair que Benjamin Netanyahou veut absolument toujours élargir le conflit à la région et trouver le moyen d'attaquer l'Iran et d'impliquer l'Amérique. Donc, la tempête approche et finalement, le dernier rempart contre cette volonté-là vient de l'intérieur d'Israël. Et ça, c'est un point très important qu'il faut comprendre parce qu'il y a une pression maintenant militaire importante de la part de l'armée et des services d'enseignement israéliens sur le gouvernement, sur Benjamin Netanyahou, sur ses ministres les plus fous, les plus extrémistes. Le week-end dernier, la force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a signalé un grand nombre de frappes aériennes et de tirs de roquettes à proximité de sa position au sud du Liban. Cette zone est appelée la ligne bleue, une démarcation entre le Liban et Israël où certaines parties de la frontière internationale sont contestées. Créée par le Conseil de sécurité en 1978, la force de maintien de la paix des Nations Unies a pour mandat de rétablir la paix et la sécurité internationale en aidant le gouvernement du Liban à maintenir son autorité dans la région. Durant des mois, le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son inquiétude alors que les attaques transfrontalières le long de la ligne bleue se sont intensifiées. Mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a soumis au vote le renouvellement de l'opération de maintien de la paix pour une année supplémentaire alors que les échanges de tirs quasi quotidiens entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées à la suite des attaques du 7 octobre contre Israël et de la guerre qui s'en est suivie à Gaza. La Chine, comme de nombreux autres membres du Conseil, estime que la résolution adoptée réaffirme l'engagement politique clair de soutenir la cessation complète des hostilités au Liban. Compte tenu de l'escalade continue des tensions entre le Liban et Israël, cette résolution est donc nécessaire et importante. Nous attendons que les partis mettent effectivement en œuvre la résolution et qu'elles s'efforcent d'instaurer une paix durable, de cesser les hostilités et de reprendre le dialogue. Nous attendons que la communauté internationale joue un rôle constructif dans l'instauration d'un cessez-le-feu et la lutte contre la violence. Le processus de médiation diplomatique doit être objectif et impartial. Dans le même temps, les inquiétudes sont continues à New York en raison de l'escalade de la violence au Moyen-Orient. Cela fait suite à une opération nocturne des forces israéliennes en Cisjordanie occupée. S'adressant aux journalistes au siège de l'ONU, le représentant permanent d'Israël a défendu l'opération militaire de son pays en Cisjordanie occupée. Danny Danone a déclaré aux journalistes que chaque fois qu'il y a une menace sur Israël, ils s'en occuperont. Les Nations Unies ont condamné l'escalade militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Elles préviennent que ces actions risquent encore d'enflammer une situation déjà explosive. La vie de Kiam se trouve directement sur la frontière libano-israélienne encerclée par huit sites militaires israéliens. Depuis le début du conflit, ses habitants ont été déplacés vers des zones plus sûres, mais ils reviennent aujourd'hui pour vérifier leurs biens et participer au funérail d'un membre du mouvement Amal. Au Burkina Faso, l'État a nationalisé les mines d'or de Bungu et Wagnon après un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavor Mining et Lilium Mining. Lundi, des conventions ont été signées entre le ministre de l'Économie, Aboubakar Nakanabo, et les deux entreprises pour finaliser cet accord. En juin 2023, Endeavor Mining avait vendu ses parts dans ses deux mines à Lilium Mining, dirigé par l'homme d'affaires Burkina Bé, Simon Thiem Torre. Cependant, quelques mois plus tard, Endeavor accusait Lilium de ne pas respecter ses échéances de paiement et avait saisi la justice. Pour régler ce différent, l'État burkina Bé a racheté les mines, concluant trois accords avec Endeavor pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et des redevances sur 400 000 onces de production d'or. Après des années de tensions post-Brexit, les dirigeants allemands et britanniques ont annoncé leur intention de renouer leurs liens. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord à Berlin ce mercredi. Celui-ci doit renforcer la coopération en matière de sciences, technologies, de commerce et de sécurité. Olaf Scholz a déclaré qu'il s'agissait d'un accord conclu entre des partenaires proches et des alliés de confiance, tandis que Keir Starmer a qualifié le plan d'ambitieux. Les deux dirigeants ont également évoqué la mise en place d'un plan d'action conjoint pour lutter contre l'immigration illégale. La sécurité est une priorité pour le gouvernement d'Olaf Scholz après l'attaque terroriste qui a fait trois morts à Zollingen vendredi dernier. Keir Starmer a lui fait clairement part de ses intentions de réparer les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne depuis la victoire du parti travailliste aux élections législatives de juillet. Après des années de tensions post-Brexit, les dirigeants allemands et britanniques ont annoncé leur intention de renouer leurs liens. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé un nouvel accord à Berlin ce mercredi, celui-ci doit renforcer la coopération en matière de science, technologie, de commerce et de sécurité. Olaf Scholz a déclaré qu'il s'agissait d'un accord conclu entre des partenaires proches et des alliés de confiance, tandis que Keir Starmer a qualifié le plan d'ambitieux. Les deux dirigeants ont également évoqué la mise en place d'un plan d'action conjoint pour lutter contre l'immigration illégale. La sécurité est une priorité pour le gouvernement d'Olaf Scholz après l'attaque terroriste qui a fait trois morts à Zollingen vendredi dernier. Keir Starmer a lui fait clairement part de ses intentions de réparer les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne depuis la victoire du parti travailliste aux élections législatives de juillet. Pour l'éditeur international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous dites ce matin « My God, les Anglais sont de retour sur le continent ». Oui, alors le tout nouveau Premier ministre, Keir Starmer était à Berlin hier, premier voyage à l'étranger, Paris ensuite, mais après. Et pour les Jeux paralympiques, tirez-en les leçons que vous voudrez. En tout cas, entre le travailliste Starmer et le chancelier social-démocrate, c'est une bromance, on devrait les paxer. Ils se ressemblent comme des frères, même génération, même formation d'avocat, même ambition, pardonnez-moi, même ambition assouvie d'apparatschiques, même évolution du rouge au rose, une rose sans épines, aussi peu de piquants, aussi peu de charisme l'un que l'autre. Et hier à Berlin, ces deux-là semblaient d'accord sur tout, sur l'Ukraine, qu'il faut aider aussi longtemps qu'il le faudra, sur l'OTAN, les deux atlantistes rivalisent pour être le meilleur ami de l'Amérique, et sur la lutte contre l'immigration clandestine, aussi, ils sont d'accord et pour cause, chez l'un comme chez l'autre, l'opinion est chauffée à blanc, si j'ose dire. Après des attentats au couteau, en Allemagne comme en Angleterre, menés par des migrants clandestins ou du moins illégaux, l'Anglais a essuyé des émeutes et l'Allemand va essuyer une débâcle aux élections régionales. En juillet, la première décision de Starmer a été d'enterrer l'accord conclu avec le Rwanda pour y envoyer les demandeurs d'asile. Et pour se rattraper maintenant, il explique que la solution, ce serait plutôt de s'attaquer aux gangs de passeurs. élémentaire, mon cher Watson, comment n'y avait-on pas songé plus tôt ? Alors, il faudra en parler aux policiers français qui sont déployés sur les plages de la Manche et qui n'arrivent pas à contenir la marée des petits bateaux, cette armada qui a transporté outre-Manche davantage de passagers que la flottie qui a évacué Dunkerque en juin 40. Alors, Starmer et Schultz veulent un traité de coopération pour redéfinir la relation entre leurs deux pays. Oui, ils promettent de resserrer les liens dans le commerce, la sécurité, la défense, la science et la technologie. Un peu plus, ils ajoutaient le charbon et l'acier. Starmer a tout de suite rassuré ses compatriotes. Tendre la main aux Allemands leur a-t-il expliqué ça ne signifie pas réintégrer le marché unique, ni l'union douanière, ni le traité sur la libre circulation des personnes. Ça signifie juste être un ami pour les pays du continent. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il cherche Starmer ? Un meilleur accord commercial qui permette aux entreprises britanniques d'accéder de nouveau au marché européen, c'est ce qu'il dit. Mais il y a un os dans ce pouding. Berlin peut bien signer des traités d'amitié, mais c'est à Bruxelles que se négocient les accords commerciaux. C'est le principe même de l'union douanière. L'accès au marché unique implique d'accepter les règlements et les normes européennes. Et on ne voit pas pourquoi l'union ferait des concessions aux Britanniques. Peut-être que Kurt Starmer a cette ambition secrète de ramener le Royaume-Uni dans l'orbite européenne, mais il procède par petits pas et il commencerait donc par l'Allemagne, Vincent ? Dans ce cas, il aura un jour une statue dans le quartier Robert Schumann à Bruxelles. Mais alors, il s'agira d'une Europe qui n'aura plus rien à voir, qui sera toute différente. Dans les médias, il veut surtout relancer la croissance. Au Royaume-Uni, elle stagne entre 0,6 et 0,7%. Mais en Allemagne, si l'on compare au dernier trimestre, l'économie a encore reculé de 0,1%. Ce voyage à Berlin aura donc démontré deux choses. D'abord, que contrairement à tout ce que prédigèrent les experts, quatre ans après le Brexit, c'est l'Allemagne qui est en difficulté, davantage que le Royaume-Uni. Et puis, secondo, qu'un europhile convaincu comme le premier ministre Starmer n'imagine pas de revenir dessus. La porcelaine anglaise ne se raccommode pas. Puis, une troisième chose que ça aura démontré, c'est qu'il faut la nuit dormir pour avoir une voix d'attaque le matin. J'ai un sirop magique à vous conseiller si vous voulez. Allez, pas de publicité, mais voilà. Non, mais je vais vous le donner. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, ma soirée, à l'heure. À l'approche des trois élections régionales en septembre dans l'est de l'Allemagne, Euronews s'est rendue dans la ville de Zitao, en Saxe, une région que les jeunes fuient massivement pour trouver du travail et où le résultat du scrutin pourrait avoir des conséquences majeures pour ses habitants. Und es ist nicht auszuschließen, dass Bündnis Sarah Wagenknecht und die Alternative für Deutschland sich zu einem zusammen machen. Und dann wird es gefährlich in der Gegend. Wir haben durch unser Geschäft, was ja doch viel auf Jugend ausgelegt ist, viel mit Initiativen und Vereinen zu tun, die von Fördermitteln abhängen. Oder mit der Hochschule, die jetzt auch nicht wissen, was ist mit Geldern. Ils sont tous les membres de l'économie et ils ne savent pas. Ils ne savent pas encore d'argent. Ils ne savent pas d'argent. Si les nazis et les pays, ils ne font pas d'un pays, ils ne font pas d'une légendeur. Ça se trouve vraiment mal de l'économie pour les projets. Les gens ne savent pas d'un pays. Les gens ne savent pas d'un pays. Il y a une infrastructure de l'économie pour le personnel. Qu'ils veulent dire qu'ils ne savent pas d'un village. C'est-à-dire qu'ils veulent le faire un produit. Ils veulent avoir des personnes qui veulent plus quelles ne sont pas d'un Kollege. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'un productif. Il y a des pays qui veulent se faire защitnerz, les transformer mais aussi la fonctionnement. Je ne leur ils ils ne savent pas d'un productif. Mais elles sont sûres qu'ils ne le font plus que les plus quelles. Mais Cittau n'est pas la seule ville susceptible de voter pour l'AFD ou l'alliance de Sarah-Wagen-Nert. Une autre ville frontalière, Görlitz, pourrait également voir l'extrême droite ou l'extrême gauche dépasser la CDU. Frank Watter, guide touristique et auteur, estime que les partis populistes ne résoudront pas les problèmes. Pour Frank Watter, le phénomène n'est pas nouveau. Il a vu cette rhétorique se déployer en Allemagne il y a des décennies, bien avant la réunification. Les élections en Saxe et en Turin se dérouleront ce dimanche et le 22 septembre dans le Land de Brandebourg. Victor Orban d'autant plus a prononcé un discours le 27 juillet dernier à l'université d'été de Balvagnos où pensée et action politique se confondent harmonieusement pour élaborer une géostratégie. Il part de la guerre en Ukraine, dans l'Ukraine voisine, qu'il qualifie, je cite, « la guerre est notre pilule rouge », comme dans le film Matrix. Thibaut Giblin, qu'a-t-elle cette guerre révélée à Orban ? C'est une révélation dans le sens quasiment apocalyptique du terme. C'est-à-dire que tout le tissu idéologique, tous les mots qui couvraient des réalités, finalement se déchirent. Et Victor Orban parle de pilule rouge et fait référence à Matrix, d'abord pour être compris du plus grand nombre, parce que son ambition, c'est d'être soutenue par la majorité démocratique. Et pour ça, il faut des images assez simples. Et c'est vrai que cette image que beaucoup de gens situent, j'imagine les téléspectateurs de TVL aussi, Néo doit choisir soit la pilule bleue pour tout oublier et rester dans le domaine du faux, dans la Matrix, dans l'illusion, ou la pilule rouge, et là il va falloir affronter la dure réalité. Et comme la guerre nous impose de trancher, est une question de vie ou de mort, engage la destinée ou la disparition des nations, eh bien ça a bien été une pilule rouge pour les Européens du XXIe siècle. Sans prévenir, le premier ministre hongrois a lancé au début du mois de juillet une big skrieg diplomatique. Orban était à Kiev le 2 juillet pour demander un cessez-le-feu à Volodymyr Zelensky. Puis, sans prévenir, son avion a atterri à Moscou le 5 juillet pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Orban s'est ensuite rendu à Pékin le 8 juillet pour rencontrer Xi Jinping, qui réclame lui aussi une cessation des hostilités et surtout une meilleure égalité de traitement entre l'Ukraine et la Russie pour y parvenir. C'est ensuite, au sommet de l'OTAN à Washington, avec Joe Biden, que l'on a retrouvé Orban le 10 juillet. Avant qu'il ne conclut cette tournée le 11 juillet avec Donald Trump en Floride. Une offensive qui n'a guère été du goût de tout le monde. « Si quelqu'un essaie de résoudre des problèmes dans le dos des autres, ou même aux dépens de quelqu'un d'autre, pourquoi devrions-nous prendre en compte cette personne ? » a réagi dans la foulée Volodymyr Zelensky. Un mois plus tard, Kiev lançait une attaque surprise contre la région russe de Kursk, repoussant la perspective d'un cessez-le-feu. « Si vous vous tournez vers les dirigeants de demain, seul le président Trump, susceptible d'être élu dans un avenir proche, est en mesure d'obtenir la paix à nos portes », estimait en juillet le chef de la diplomatie hongroise, Peter Sigarto. Les banques européennes ne vont pas être condamnées par la Banque centrale européenne ou même par la Commission européenne, mais vont être condamnées par la Russie. Parce que, ce que va observer Moscou, ce n'est pas que la Banque centrale européenne émet un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie en exprimant des directives, en donnant des directives aux banques commerciales qu'elles régient. Ce que va observer Moscou, c'est tout simplement que des filiales de banques européennes qui sont installées sur son territoire, et qui sont actives sur son territoire, ne respectent pas leurs engagements de paiement, qui avaient été pris et qui sont encore en vigueur par rapport aux régulations toujours actives. C'est ça que va observer Moscou. Et c'est pour ça qu'Unicredit, par exemple, banque italienne particulièrement active en Russie, qui a généré d'ailleurs des fortunes, des résultats records sur la dernière année par rapport à ses activités en Russie, et particulièrement, comment dirais-je, revêche vis-à-vis de la décision de la Banque centrale européenne, et qu'Unicredit essaie de faire plier la BCE, parce qu'Unicredit a déjà été victime de l'ordre donné par Moscou de saisir plus d'un demi-milliard, plus de 500 millions, qui sont gérés par Unicredit il y a quelques mois. Et Unicredit, c'est pertinemment que la situation peut se renouveler. Les banques luxembourgeoises, qui collaborent encore beaucoup par rapport à des activités, par exemple, de Le Roi Merlin ou d'autres groupes français qui travaillent toujours en Russie, ou qui sont in-out, vous me pardonnerez l'expression, elles aussi vont être embarrassées durant les temps à venir. Et ce qu'il faut prendre en considération également, et je m'étonne que la BCE ne l'ait pas suffisamment pris en considération, c'est que les Américains vont être plutôt frileux par rapport à ces décisions. Pourquoi ? Parce que des décisions d'éloignement bancaire particulièrement appuyées pour la Russie vont faire se dédollariser les Russes encore un petit peu plus, mais vont faire également se tourner les Russes sur le plan bancaire vers des pays plus amis ou alliés comme la Turquie et la Chine. Et par extension, ces décisions vont faire se dédollariser également encore plus ces pays-là qui vont devenir les pays de substitution bancaire de la Russie, c'est-à-dire Turquie, mais surtout en poids lourd comme la Chine. Donc je pense que les États-Unis seront beaucoup plus frileux par rapport à ce style de sanctions durant les semaines et les mois qui viennent. Et comme je le disais, je m'étonne que la BCE prenne des décisions aussi peu structurées, si je puis dire, et aussi peu réfléchies. De nouvelles infrastructures de la brigade multinationale de l'OTAN ont été inaugurées à la base militaire d'Adagi en Lettonie, en banlieue de Riga. Les nouvelles installations financées par le Canada et l'Espagne abriteront les chars et les véhicules blindés de la brigade et comporteront plusieurs zones de maintenance. La brigade devrait être opérationnelle en 2026. En Lituanie voisine, la construction d'une base militaire se poursuit à Rukla. Ce projet, financé par l'Allemagne et mis en œuvre par l'intermédiaire de l'OTAN, sera l'une des deux bases lituaniennes destinées à accueillir des soldats allemands. C'est sur la détermination, et c'est sur la Russie. Et nous devons être capables de stationner une brigade allemande armée ici en Lituanie pour assurer la liberté des nations occidentales. La brigade comptera environ 2000 soldats et plusieurs véhicules de combat et devrait être pleinement opérationnelle en 2027. L'Espagne entend coopérer avec la Mauritanie afin de lutter contre la hausse de l'immigration irrégulière vers les îles Canaries. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, pour qui la question migratoire relève de principes moraux de solidarité et de dignité, souhaite établir des voies d'immigration légales avec l'Afrique. Les îles Canaries, proches des côtes africaines, servent de tremplin aux migrants pour rejoindre l'Europe. Depuis janvier dernier, plus de 22 000 migrants sont arrivés sur les côtes de l'archipel, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Pedro Sánchez, qui s'est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Oult-Gazwani, a dit vouloir fonder un programme de migration circulaire avec la Mauritanie. Le premier ministre espagnol, qui effectue une tournée de trois jours en Afrique de l'Ouest, se rendra également en Gambie et au Sénégal, pays dont partent également de nombreuses embarcations de migrants. Les fauteuils qu'occuperont les commissaires en charge des portefeuilles avec un impact économique sont les plus convoités par les 27 États membres de l'Union européenne. D'ici vendredi, tous les gouvernements devraient annoncer les noms des candidats. Les analystes estiment que le portefeuille du budget sera sans aucun doute le plus convoité dans les négociations avec Ursula von der Leyen pour former son second exécutif. Les dirigeants de l'Italie, des Pays-Bas, de la Finlande, de la République tchèque et de la Roumanie sont quelques ans à l'avoir clairement affirmé. La France conservera probablement un portefeuille solide. Thierry Breton, aujourd'hui au marché intérieur, devrait obtenir un second mandat. Il y a toujours un grand intérêt dans la compétition et le trade. Donc, ces portafolios où l'Union a beaucoup de compétences, ou où le budget est particulièrement haut, par exemple la cohésion et l'agriculture, qui sont deux parmi une troisième de l'Union européenne. Dans ces jeux de pouvoir, Ursula von der Leyen peut également utiliser la Défense, un nouveau portefeuille dédié à l'industrie militaire, considéré comme très pertinent en raison de la guerre en Ukraine. Les relations avec la Méditerranée liées à la gestion des migrations et le logement sont également des politiques qui auront désormais des commissaires dédiés. Ursula von der Leyen devra également tenir compte des partis politiques qui la soutiennent lorsqu'elle désignera les vice-présidents exécutifs. Un autre atout à employer est l'obtention de plus de noms féminins. Ursula von der Leyen s'efforce de parvenir à un équilibre entre les sexes avec moins de dix femmes officiellement nommées jusqu'à présent. Mais avant que les 26 commissaires ne prennent place dans la salle Jean Monnet pour les réunions du collège, ils devront tous passer des auditions au Parlement européen. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Tous les chefs d'entreprise font leur rentrée en ce moment, notamment au Rassemblement des entreprises de France, les universités d'été du MEDEF. Mais parlons plus précisément de celles du bâtiment, parce que la situation est préoccupante pour vous, avec de mauvais chiffres, je le disais notamment, qui montrent la baisse des permis de construire, en particulier sur les maisons individuelles. Ça a des conséquences très directes pour vos entreprises ? Oui, bien sûr, ça touche l'ensemble des entreprises, à la fois les moyennes, les plus grosses, mais surtout les petites, les artisans, qui faisaient beaucoup de maisons individuelles. Mais tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, mais en fait, sur plusieurs années, c'est pratiquement 50 à 60 % de ventes de moins de maisons individuelles. Donc vous voyez la catastrophe. Ça veut dire que tout un pan de l'économie du bâtiment, c'est-à-dire la construction de logements neufs, s'effondre de plus de 30 %, donc 100 000 logements de moins en 15 mois. Donc vous voyez la catastrophe qui arrive, parce qu'aujourd'hui, les artisans, les entreprises, travaillent sur ce type de projet. Pour nous, c'est 30 % du chiffre d'affaires national du bâtiment, donc vous voyez l'ampleur. Ça veut dire que tous les millions de Français dont le rêve est d'avoir une petite maison, un petit jardin, d'être tranquille, pas complètement en ville, pas forcément à la campagne, ceux-là, en fait, ils sont sur liste d'attente. Voilà, bien sûr, 82 % des Français veulent avoir un petit chez-soi, que ce soit une maison individuelle ou une maison à l'appartement, enfin un appartement. Et donc aujourd'hui, c'est plus possible, parce que ces Français-là, modestes, les Français moyens, n'arrivent plus à avoir de crédit. Certes, le coût de la construction a augmenté depuis 4 ans, mais aussi des règles supplémentaires, des réglementations sont venues aussi amplifier ce phénomène en négatif, mais aussi des lois franco-françaises, comme la fin du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, et puis aussi la fin du, vous savez, du pinel, c'est-à-dire on achetait un logement pour pouvoir le loger, pour pouvoir loger les Français un peu plus modestes. Et là aussi, on s'écroule largement depuis 3 ans. Nous avons prévenu depuis 3 ans le gouvernement, aujourd'hui, avec le nouveau qui arrive. Et c'est pour ça qu'on est impatients de la nomination, non seulement de ce premier ministre, c'est de la politique qui va être menée. Parce que vous ne savez pas justement à quelle source vous seriez mangé, pardonnez-moi de le dire de manière aussi triviale, mais c'est un fait. Parlons maintenant de vos entreprises. Concrètement, on a parlé du logement des Français, mais on parle aussi de faillite d'entreprises. Certains records seraient battus. Est-ce que vous le confirmez du côté du bâtiment ? Bien sûr, 100 000 logements en moins en quasiment 15 mois. C'est 37% de plus de défaillance d'entreprises de toutes sortes dans le bâtiment. Et malheureusement, déjà, nous sommes à 35 000 salariés en moins depuis le 1er janvier. Vous voyez la catastrophe. Donc, c'est à la fois des entreprises qui mettent un ou deux genoux à terre, mais aussi les salariés, nos ouvriers, nos techniciens, nos ingénieurs qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau. Malheureusement, si aucune décision n'est prise dans les prochaines semaines, parce que c'est urgent, le bâtiment c'est un pâte-pôt, s'il n'y a plus de permis de construire, et bien pendant 2-3 ans, c'est la crise, et bien c'est ce qui se passe depuis quelques mois. Alors, on sait que les chefs d'entreprise n'étaient pas très emballés à l'idée d'avoir un gouvernement du Nouveau Front Populaire, notamment pour leurs mesures phares, le SMIC à 1 600 euros. Malgré tout, qu'est-ce qui est pire pour vous ? L'absence d'un gouvernement ou alors l'arrivée d'un gouvernement Nouveau Front Populaire ? Vous demandez à Emmanuel Macron de répondre à une urgence. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Écoutez, je crois que sur le thème du logement, enfin, les dernières législatives ont montré qu'il y avait un consensus dynamique, déjà sur le fait que les Français manquent de logements. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de trouver un logement pour justement un emploi, derrière, pour bouger, pour aller voir et trouver un emploi. Donc nous voulons ce que nous voulons, et c'est ce qui est en train de se produire au Parlement, un groupe transpartisan sur le logement, avec beaucoup d'idées que nous avons données et qui sont reprises dans beaucoup de programmes électoraux, et là, je dirais, dans le panel total au niveau des partis politiques qui composent ce Parlement. Donc oui, de l'action, au boulot, c'est grave, et il faut qu'on réagisse tout de suite, parce que dans les deux prochaines années, évidemment, ça va être encore très difficile. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Saleron, et bon courage à vous comme à vos collègues et adhérents. Vous êtes le président, je le rappelle, de la Fédération Française du Bâtiment. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son axis et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. Bonjour Pascal, on va vous retrouver à 11h avec les auditeurs d'Europe 1, Pascal Proulx et vous. Au sommaire ce jour, dites-nous. Évidemment, on parlera du gendarme Éric Comine, mais ce n'est pas la France qui a tué le gendarme Éric Comine. Vous contestez la phrase de la veuve. Ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants, c'est eux qui sont responsables. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils savent tout ça. Quand vous parlez avec les gens de droite ou de gauche, hors antenne, ils savent tout sur la société française, sur son insécurité, sur l'école, sur les services publics, mais ils ne disent pas à l'antenne, ils ne font rien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour aller aujourd'hui affronter la réalité. C'est quoi un homme politique ? C'est un homme qui affronte le réel. C'est quoi le premier acte d'un homme politique ? C'est de dire non. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui, et personne n'en a. Parce que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, d'abord ce qu'il faut dire, ensuite ce qu'il faut faire, ça demande effectivement un courage manifestement que personne ne veut avoir. Donc tout le monde a peur, peur du candidaton, peur d'être traité de fasciste, peur des médias, peur de perdre son siège, peur de perdre son fauteuil, etc. C'est ça la difficulté. Il faut affronter une bataille culturelle qui est gagnée depuis 50 ans, par un camp qui explique, par exemple, que la prison fabrique des multirécidivistes. Absolument. C'est une doxa. Là, il faut aller contre ça. Donc vous allez vous faire insulter, vous allez vous faire traiter d'extrême droite. C'est très dur, et personne n'a envie de mener ce combat. Donc, voilà. Vous êtes un peu désespéré ce matin, Pascal ? Non, je ne suis pas désespéré. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Absolument, oui. Donc, tout le monde sert. Tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, ils savent. Tout le monde. Et tout le monde sait sans doute ce qu'il faut faire. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada